hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écoutez moi ça va bien on se retrouve les gars pour la suite de ce tour de france avec l'équipe orica fin michelton scott pardon sur le jeu pro cycling manager voilà la suite de cette de cette carrière et aujourd'hui on est sur une sur une étape intéressante l'arrivée donc à carcassonne et on va on va accélérer en tête de peloton nous on a romain kreuziger à l'avant avec yannir kradok vanguard run tons et nyson donc c'est une échappée très intéressante pour le pour le moment et attention est ce qu'il ya des accélérations pour le moment on n'a pas d'accélération et on est quand même pas mal avec avec romain kreuziger le champion de république tchèque il ya langen qui est juste derrière le dixième du classement général allez on va lancer le on va lancer le sprint avec romain kreuziger pour les points ça peut être intéressant de jouer ce de jouer ce classement yannir sera donc deuxième et derrière on va voir un petit peu là dans le dans le peloton ce que ça fait pour notre équipe il ya plus que 33 petites unités verona va s'écarter on va laisser la place à damien hausson et regardez c'est compliqué c'est vraiment très très étiré et one qui viennent de qui vient de craquer et là on accélère avec avec damien hausson on a des équipiers en tout cas pour faire pour faire la descente donc ça c'est bien philippe gilbert qui craque et regardez regardez on va basculer à très très peu mais au sonne faut qu'il fasse là faut qu'il fasse la descente notre ami damien hausson à l'avant kreuziger qui est toujours dans le dans le bon groupe on va aller chercher des bidons et ouais on est on est sept en devant un groupe de sept jusqu'à carcassonne et roman qui va pouvoir rouler derrière moi je fais une grosse descente dans le dans le peloton verona lui qui va nous remonter les les bidons il ya plus que 22 unités donc c'est vraiment très très peu guérin thomas s'accroche tom du moulin il est où tom du moulin il doit être un peu il est devant il a encore crack anderson avec lui marc solaire qui a quelques équipiers on fait une bonne descente en tout cas pour le moment ça fait ça fait bien plaisir et hausson il fait il fait la descente il fait vraiment la descente damien hausson on attend que carlos verona nous remonte ses bidons et voilà on va faire ça hop c'est parfait et on va mettre carlos verona à bloc quoique attendez on va totalement tout refaire j'ai eu peur que ça chute là bas alors on va faire ça hop et hop et on peut un petit peu sacrifier un petit peu plus damien hausson là peur que ça tombe là bas derrière solaire en tout cas est toujours présent devant nous on va pouvoir aller pourquoi pas se jouer la victoire avec roman kreuziger on verra dans le final un petit peu ce que l'on fait le peloton toujours composé de 23 coureurs très étiré on les tire en même temps ce peloton allez on va rouler à 85 là pour le pour le moment et allez il ya il ya encore kreuziger attention kradok qui vient accélérer kradok qui accélère on va être obligé de mettre verona à roulé hausson c'est terminé on a vraiment deux terrains où il faut qu'on se qu'il faut qu'on se concentre j'aimerais bien jouer la victoire je vous l'avoue du côté de du côté de carcassonne avec avec roman kreuziger pour le moment on fait pas tant d'efforts que ça tout comme d'ail and tons mais le plus fort normalement c'est oliver nasson dans ce groupe oliver nasson qui peut être très costaud dans le groupe l'un gun qui travaille bien ouais l'un gun il est il est costaud là aussi et le peloton derrière il en est où toujours amené par par notre équipe allez comment ça se ça se décante tout ça on est bien avec roman kreuziger je vais attendre peut-être six cinq kilomètres pour pour essayer de mettre un petit démarrage derrière je vais tenter une attaque allez on tente une attaque avec cameron meilleur et ça nous ça nous suit pas ça nous suit pas du coup ça c'est ça c'est pas mal allez voilà et devant kreuziger sept kilomètres on s'est fait un petit peu devancé par par lausanne cradock on va essayer de partir avec le coureur américain allez le champion des états unis qui est parti pour le moment on est bien dans sa roue et derrière on a fait un petit un petit trou sur le peloton et regardez c'est ramené guerrero voilà guerrero il roule pour qui mais guerrero il roule pour personne en plus il roule pour qui le portugais moi c'est n'importe quoi assez dommage coup d'épée dans l'eau alors que c'était c'était bien tenté et allez on va y aller avec avec adam yetz maintenant on essaye d'enflammer un petit peu ce ce final yetz à 85 87 même devant kreuziger ça en est où kreuziger il faut essayer de remonter tout ça allez on va essayer de lancer pourquoi pas avec roman kreuziger on essaye de surprendre un peu un peu tout le monde allez on va essayer d'y aller c'est compliqué nasson qui est le plus fort on le savait devant yannir ta priori et oliver nasson qui vient chercher sa victoire devant yannir nous on termine un peu plus loin avec roman kreuziger malheureusement c'est dommage et yetz malheureusement mais écoutez on n'aura pas piégé les les autres coureurs donc c'est c'est dommage tout simplement mais bon ça fait partie ça fait partie des règles malheureusement on va essayer de d'accélérer quand même pour mettre peut-être quelques quelques secondes mais non on finira tous ensemble kato ski et croque l'anderson qui vont régler le sprint du peloton ensemble bon c'était pour une c'était pour une neuvième place et c'est réglé par par soren kreuziger du côté de carcassonne bon et bien écoutez c'est une étape qui était qui était pas mal malheureusement on n'a pas pu aller chercher la victoire avec avec notre ami avec notre kreuziger on termine 5e aujourd'hui avec avec roman forcément car on a un mec comme nasson c'était c'était vraiment un peu plus compliqué compliqué mais bon bien joué quand même bien joué à nos à nos coureurs on a essayé d'attaquer également avec avec adam yetz on sait que ben coureur comme comme le maillot jaune marc solaire va être compliqué à battre il ya du temps à lui reprendre donc ben on va se on va se battre sur tout sur toutes les étapes victoire donc du belge oliver nasson aujourd'hui au sprint dans le groupe d'échappé le classement général ne bouge pas on a toujours ce même top 10 à part l'engue qui prend une une place il est désormais neuvième ensuite veger sigling un maillot à poids du coup mais avec un et avec ouais on pourra peut-être tenter des choses avec notre ami avec notre ami kreuziger sur les prochaines étapes cavendish envers solaire qui conserve le maillot blanc qui sera toujours porté par miguel andrel lopez et michelton meilleure équipe c'est c'est parfait nasson vainqueur du jour bon alors la prochaine étape là on commencera les choses un petit peu un petit peu sérieuse j'ai envie de dire avec la 16e étape entre carcassonne et et bannière de luchon et ensuite on aura l'étape du porté donc vraiment deux grosses étapes qui arrivent pour nous on se retrouve directement dans le final de cette étape pour j'espère une victoire ou du moins reprendre du temps avec adam yetz allez les gars c'est parti donc pour cette pour cette étape et cette arrivée du côté de bannière de luchon on amène le peloton pour le moment mais attention à l'attaque la première attaque du jour elle est signée steven kreuzweig 7e du classement général verona tu vas juste écarter laisser passer roman kreuzweiger et c'est compliqué c'est très compliqué à l'avant qui c'est qui est à l'avant à l'avant on a nicolas roche feuillu van garder un cradoc roland franck rosa j'ai pas envoyé kreuzweiger j'ai préféré le garder en plus il n'a pas la forme de folie non plus lopez qui est parti le sixième du classement général marc solaire un peu isolé marc solaire un peu isolé il n'a pas d'équipier marc solaire dans cette équipe movistar mais vraiment c'est décimé dans toutes les équipes on est la seule équipe à peu près complète avec dimension data regardez anacona bettencourt carapaz sont tous distancés ça veut dire que pour le moment il n'y a plus d'équipiers pour pour notre ami pour notre ami ouais il ya bettencourt encore il ya bettencourt encore qui est là carlos bettencourt qui est encore présent trois kilomètres cinq du sommet et là on va on va accélérer maintenant encore avec notre équipe kreuzweiger tu peux t'écarter c'est cameron meilleur qui accélère regardez l'accélération de cameron meilleur qui est en train de faire mal un petit peu à marc solaire mais marc solaire qui est très costaud pour le moment dans cette étape on va revenir sur yonatan restrepo c'est compliqué tom du moulin qui est pas très bien garen thomas qui s'accroche ça y est on est en train de un petit peu les faire les faire craquer j'ai l'impression qu'est ce que c'est dur et allez on va y aller nous avec avec adam yetz c'est parti on le tente on le tente avec adam qu'est ce qu'il nous fait lui qu'est ce qu'il nous fait alors on s'arrête avec cameron meilleur et on laisse partir adam yetz pour le moment adam yetz qui est très bien parti allez adam c'est le c'est le sommet qui est juste là et on va pointer l'écart parce que c'est compliqué pour le groupe solaire ça n'avance plus ça n'avance plus dans le groupe solaire et devant yetz qui est en train de faire une grosse performance pierre roland qui va aller chercher la victoire ici à bannière de de luchon la victoire de pierre roland mais là on est surtout sur sur adam yetz qui est en train de reprendre deux minutes actuellement regardez ça n'avance plus dans le groupe et avec cameron meilleur est ce qu'on peut tenter pourquoi pas de partir ce qu'on peut faire là le trou dans la descente avec cameron meilleur et oui ça le suit pas cameron meilleur qu'est ce qui se passe meilleur il va partir aussi dans la descente c'est parti et avec yetz derrière on fait la descente à bloc 2 34 on est en train de lui reprendre on est à 3 10 au classement général on le rappelle je comprends pas pourquoi ça n'avance pas derrière ça n'avance pas ça y est isagiré qui est lancé un petit peu peut-être entre espagnols ils vont ils vont céder les deux frères isagiré mais ils vont peut-être aider marc solaire ils vont peut-être aider marc solaire alors que yetz arrive dans le dans le final de cette étape on est en train de reprendre deux minutes 40 pour le moment deux minutes 40 allez on va en terminer on va en terminer dans ce dernier kilomètre c'est parti le moine back lance yetz attention yetz dans les pyrénées attention à yetz dans les pyrénées derrière regardez cameron meilleur qui en termine comme il peut lui aussi il en termine à bloc cameron meilleur alors que le groupe solaire là est totalement piégé on a perdu du temps est ce qu'il va perdre également son maillot c'est la question et on l'a senti en difficulté aujourd'hui marc solaire incompréhensible ce qu'ils ont fait par contre incompréhensible parce que bon il termine quand même avec des gars comme roanne de nice dans ce groupe derrière philippe gilbert qui est juste là ouais j'ai pas trop compris ce qu'ils ont fait allez on va on va attendre le verdict victoire de pierre roland devant brice feuillu et diego rosa quelle étape de folie en tout cas je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça on a mis un petit peu de temps à pouvoir sortir en plus avec adam yetz et peut-être que off dans cette descente qui lui avait fait mal on s'en rappelle sur le tour de france cette année face à julien la philippe où il était devant et ensuite il avait chuté ben là il a il a parfaitement dompté cette descente vers vers bannières de luchon pour pouvoir reprendre du temps et se replacer dans la course à la victoire je pensais pas pouvoir faire ça franchement victoire de pierreau en tout cas et on est plus qu'à 39 secondes au classement général on a rabattu totalement les cartes aujourd'hui très très bien joué très très bien joué de notre part et on relance totalement la course à la victoire parce que marc solaire on l'a vu craquer totalement aujourd'hui cavendich toujours en vert solaire toujours en blanc forcément mais quelle étape quelle étape d'adamiette c'est ça qu'il faut retenir je suis content là là je suis content c'est la première grosse étape qu'on fait avec yetz est ce qu'il ya eu des abandons quoi sur cette étape aucun abandon mais on n'est plus que 96 c'est c'est incroyable et donc au classement général on est à 39 petites secondes ça c'est super intéressant la victoire va jouer entre nous deux un tome du moins ça va être compliqué pour lui de revenir marc solaire il a craqué aujourd'hui allez 14e étape la prochaine 14e étape que je dis 16e étape la prochaine c'est ça rigole pas c'est le col du porté étape très très courte donc ça va être ça va être très très violent on se retrouve tout simplement tout de suite dans cette étape du porté pour j'espère une nouvelle belle étape d'adamiette c'est parti donc pour cette grosse étape avec cet arrivée à col de porté et encore 19 coureurs dans le peloton et un homme en tête qui est parti pour un grand numéro steven crush va avec trois minutes d'avance pour lui feuille derrière et ensuite là c'est le le peloton qui est amené pour le moment par notre par notre équipe c'est c'est un rythme assez assez tranquille on va perdre kradok féliné franck nassen qui sont plus très bien c'est féliné à qui craque le premier accélération de miguel angel lopez isaguiré ouais il y en a un qui va y aller c'est marc solaire attention à marc solaire qui va y aller et solaire qui tente et avec crazy girl directement cadenas un petit peu derrière pour pour pas perdre de temps sur sur marc solaire le leader du classement général est allé on revient se placer en tête de course là avec notre équipe c'est emmené par roman kreuziger toujours elle a fait mal acquis cette accélération à part persner et féliné il ya beaucoup de coureurs qui sont pas si bien que ça c'est compliqué pour tous ces coureurs là nassen et compagnie trois minutes 48 d'avance un pour pour l'ami pour l'ami crush vaik qui lui va entamer on va dire la deuxième partie de la de l'ascension avec toujours roman kreuziger en tête de peloton pour amener sur un bon rythme pour le moment on amène on n'est pas exposé trop aux attaques et on peut se permettre de de le dominer un petit peu là l'ami un l'ami solaire allez nous aussi ça y en attaque cette deuxième partie kradok et nassen qui vont rallier ce groupe encore c'était compliqué pour eux accélération de gorka isagiri qui prend les choses en main là dans le peloton il a plus d'énergie non plus kreuziger est un petit peu au bout au bout au bout il est kreuziger là avec isagiri qui a mis une petite accélération pour son frangin peut-être il est quatrième au classement général sont son frangin et il va accélérer accélération des frères isagiri et c'est terminé pour pour gorka qui est pas si bien que ça et regardez kradok qui continue de s'accrocher tant bien que mal quand même en queue de groupe et on a toujours on est toujours en train de mener ce peloton pour le moment avec marc solaire qui est un petit peu plus loin là bas dans la roue de tom du moulin 5 23 d'avance pour kreuziger qui est au général bon il est à 11 45 kreuziger donc il est un peu loin mais il est en train de faire de très très bons écarts là pour le moment allez kreuziger qui continue son travail et on va être obligé de mettre un autre coureur maintenant à rouler avant la personne de cameron meilleur terminé pour roman kreuziger on va faire accélérer et là on va perdre peut-être quelques quelques unités avec cette accélération on va essayer de la faire progressivement kradok c'est terminé mathias franck qui s'accroche comme il peut kreuziger qui est à bout là aussi va craquer roman kreuziger terminé kreuziger voilà le peloton qui est en train de se casser de perdre élément après élément et 5 33 toujours d'avance pour pour steven kreuziger il ya une deuxième place à prendre sur cette étape allez on accélère avec un très très bon cameron meilleur aujourd'hui cameron meilleur qui nous fait une étape de folie allez solaire il est là mais je sens qu'il peut craquer marc solaire on peut essayer de le faire craquer à marc solaire aujourd'hui pourquoi pas et on est très très bien il faut le dire avec cameron meilleur avec adam yetz allez on va y aller on va y aller là dans la roue de yon isagiré est ce que solaire suit est ce que solaire suit solaire il il a l'air de bien suivre là aussi à solaire qui qui a bien suivi il n'y a pas de souci pour le moment pour pour marc solaire alors devant c'est la victoire vraiment pour pour steven kreuziger allez dernier kilomètre pour nous dernier kilomètre kreuziger qui s'impose ici au col du porté derrière nous on est on est en train d'accélérer mais il ya un très très bon solaire là aussi solaire qui est impressionnant il va aller chercher la bonif en plus marc solaire marc solaire qui va aller chercher la bonification on va en prendre quelques secondes aussi de bonification pourquoi pas le passé sur la ligne et non solaire devant yetz pour la troisième place ensuite ça sera isagiré a priori ou louis mentis grosse défaillance de tom du moulin aujourd'hui c'est dommage pour brice feuille qui a fait une très très belle étape il va quand même terminer dans le top 10 cameron meilleur très très solide là par contre mais il y en a un que j'ai envie de voir où c'est qu'il est et là ça va arriver au compte goutte maintenant aller cameron meilleur qui fait qui a fait une étape pas mauvaise quand même mais il y en a un que j'ai envie de voir c'est le petit langen le maillot à poids aujourd'hui qui a perdu qui a perdu beaucoup de temps il termine à plus de 20 minutes voilà il fallait une étape où il allait craquer langen et c'est aujourd'hui est ce que dougal sera dans les délais je pense pas le pauvre je pense pas il reste quelques kilomètres à parcourir et non malheureusement il sera pas dans les délais nous clougueux non plus oui il ya quelques coureurs quand même qui seront hors délais sur cette étape donc on va encore perdre un peu plus de coureurs le nouveau classement général on va le voir quelle victoire de kreuzhweig en tout quoi qui va se replacer au classement général il va bien bien se replacer kreuzhweig au général il reprend pas de place mais il se rapproche d'un lopez d'un poules même pas si loin que ça dans il s'agirait d'un du moulin donc il peut toujours prétendre au podium pourquoi pas il est quand même à quatre minutes d'un du moulin donc bon voilà mais bon attention louis menkis cameron meilleur neuvième et dixième ronde de nice qui fait son apparition dans le top 10 donc le main de la montagne bris feuillu qui le qui le prend sur ses épaules cavendish toujours en vert ça ne bouge pas soleur qui conserve le maillot blanc bien sûr et la bmc meilleure équipe désormais victoire de kreuzhweig très très belle victoire pour pour steven kreuzhweig la prochaine étape ça sera pour les sprinteurs du côté de de pau et ensuite on aura l'étape de la rens où on devra nous reprendre du temps parce qu'on est toujours on est à 41 secondes de marque solaire donc voilà c'est toujours aussi serré entre nous et il faudra reprendre du temps sur l'étape de la rens on va se retrouver tout de suite en direct de pau pour le sprint massif a priori où j'espère emporter une victoire avec calé b1 voilà donc cette étape de pôle arrivée au sprint qui va se profiler visiblement et on a un petit groupe là qui s'était dégagé mais bon ça s'est plus ou moins reformé tom du moulin est présent la yet par contre il faut prendre la roue des one mon petit voilà nickel est en train de se replacer un petit peu la à damiette pour pour préparer le sprint maintenant allez on commence à accélérer ça y est c'est fait hop tout le monde maintenant qui est en train de d'amener le sprint on va dire pour calé b1 le mieux possible julien simon et vert vont être repris bientôt allez on va les mettre à 81 99 maintenant ça n'a pas tant que ça de courant pour pour rouler dans notre équipe cinq kilomètres damien hausson ça y est il va il va lâcher il va lâcher damien hop un juste un petit problème voilà je n'arrivais plus à mettre en pause on va donc demander à carlos verona de venir rouler c'est parti carlos verona qui amène maintenant il nous reste trois bornes carlos verona cameron meilleur allez il faut envoyer il faut envoyer là il faut tout envoyer meilleur maintenant qu'il doit venir qu'est ce qui nous fait pour calé b1 oh là là on est obligé de lancer de très très loin avec kewan c'est dommage et one qui est en train de remonter il est pas mal calé b1 il a encore de la vitesse face à cavendish qui est trop puissant bennett aussi qui est costaud et on va aller chercher la deuxième place d'art sam bennett cavendish troisième et on va en terminer là à avec avec yet le maillot jaune qui est là ça ne bouge pas oh dommage on aurait pu on aurait vraiment pu la chercher cette victoire avec calé b1 du côté de du côté de peau avec ce final périlleux mais victoire donc de l'irlandais sam bennett le maillot jaune bien sûr qui ne change pas ni le maillot à poids le maillot vert où c'est toujours serré entre entre et one et cavendish pour le moment c'est bien le cave qui a ce maillot ça se jouera à paris toute façon et solaire toujours en blanc forcément bmc meilleure équipe également là on va attendre l'étape de la reims et on va en avoir des choses sur cette étape on va en avoir des choses sur cette étape de la reims étape l'étape 19 donc dernière étape de montagne et forcément il faudra être à l'offensive avec adamiette donc on se retrouve tout de suite dans le final de cette étape dans le final de lobbiesque forcément pour attaquer avec adamiette c'est parti pour cette grosse étape de montagne dernière étape on va dire de ce de ce tour de france et on amène le peloton pour le moment avec deux minutes de retard sur le groupe de le groupe de tête croisé ziger qui prend directement les choses en main on a fait très très mal de l'avant on a isagiré roland et franck qui va être pris d'un instant à l'autre et on perd unité après unité nous on a perdu verona là qui est totalement en galère et devant c'est roman kreuziger qui est en train d'imposer le tempo on va perdre richard carapaz aussi nasson qui est encore là lopez qui est en queue de groupe il faut qu'il remonte la miguel angel lopez il est très mal placé pour le moment et allez nous on continue de travailler très fort avec roman kreuziger on est en train d'amener totalement et on revient petit à petit sur ces deux hommes de tête isagiré roland isagiré qui est en train de distancer pierre roland et on fait le travail avec roman kreuziger on en voit vraiment tout ce qu'on peut et allez c'est terminé pour roman café une étape une belle étape encore une fois malheureusement ben c'est c'est vrai que il est là pour pour nous épauler surtout en queue de groupe il y a qui il ya brice feu 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 il est 12e au classement général rwan denis le 10e du classement général est encore là mais là c'est un autre australien qui se charge de de la poursuite pour le moment en parlant de cameron meilleur qui est en train de faire un rythme de folie dans cette ascension et dans cette ascension de lobby ce qu'on est en train de faire très très mal regarder et rwan denis finalement qui craque avec pierre roland et même rwan denis et pierre roland qui craquent en même temps cradoc qui attend persiner en difficulté bettencourt c'est terminé on élimine là on élimine petit à petit des coéquipiers on est en tête maintenant 15 coureurs seulement en vente garde run c'est terminé feu c'est terminé gorka isagiré c'est terminé yannirt c'est terminé aussi et on n'est plus que neuf on n'est plus que neuf on a perdu le 10e du classement général là quand même allez allez pour le moment on est très très bien avec cameron meilleur pour amener à damiettes il va rester on va dire 5 km d'ascension là il y a les neuf meilleurs il y a les neuf premiers il y a le top 10 qui est là à part on va dire à part à part rwan denis le 10e menkis est là lopez est là poules crush vaik isagir solaire du moulin cameron meilleur et c'est parti on met notre attaque nous avec avec à damiettes on met l'attaque de damiettes elle était très puissante ça n'a pas fait de mal à un autre ami un à notre ami marc solaire allez on continue on vient rouler très fort on a éliminé tom du moulin woodpulls et louis menkis allez il faudra en remettre une là pourquoi pas allez je me redresse sur les pédales avec à damiettes c'est compliqué parce que derrière il est j'ai l'impression qu'il est pas mal solaire il doit être dans une très bonne journée là aussi et il va revenir à la pédale marc solaire pour que nous en plus sur le sur le contre la montre et regardez comment on se bat avec avec à damiettes on essaye de résister ça va être compliqué ça va être beaucoup trop compliqué regardez solaire l'effort qu'il fait il est très costaud solaire on ne peut pas le faire craquer aujourd'hui ouais même 15 secondes ça suffirait de basculer avec 15 secondes et là il n'est pas bien mais c'est isagiré qui vient l'aider voilà là isagiré faut pas faire ça mon petit allez et on accélère juste avant le sommet on remet un coup on va pointer cet écart on va le pointer au cas où solaire attaque ou se fasse distancer allez c'est parti avec avec à damiettes 34 secondes on rappelle il y a 41 secondes au général entre les deux solidarité espagnole j'ai l'impression avec isagiré qui roule il est il est quatrième aussi c'est vrai 559 et tom du moulin où il va prendre la place de tom du moulin peut-être yon isagiré allez on fait une bonne descente pour le moment avec avec adamiettes il faut y aller jusqu'au bout ça peut être intéressant pour le moment peut-être la victoire d'étape pour pour adam et victoire d'étape bonifié quand on sait que lopez est peut-être peut-être mieux que que solaire en sprint lopez qui roule là dans cette descente il est en 7 39 et oui il va repasser peut-être devant woodpulls aussi il va peut-être repasser devant woodpulls ça veut dire qu'on va avoir un classement général un peu un peu chamboulé à l'issue de cette étape moi je fais une grosse descente avec adamiettes adamiettes qui prend tous les risques devant cameron meilleur il en est où allez lui aussi faut qu'il fasse la descente cameron derrière ils sont en auto c'est très très bien et 37 secondes il faut continuer il faut relancer faut relancer voilà parfait c'est super derrière c'est solaire qui est obligé d'assumer un petit peu cette descente avec un crush bike qui est qui sert les dents dans cette descente on le sent que steven crush bike il est pas dans la meilleure descente de sa vie il nous reste cinq kilomètres six et on tient un très très bon écart pour le moment 38 secondes on est aux alentours des 40 secondes on est virtuel maillot jaune en cas de victoire on est virtuel maillot jaune parce qu'on va aller s'imposer à la runse aujourd'hui avec avec adamiettes qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on a fait dans ces pyrénées vraiment on est énorme dans les pyrénées avec avec adamiettes il a un plus un en montagne aujourd'hui ça c'est vraiment le top allez il nous reste deux kilomètres il ya 40 secondes 40 secondes adamiettes qui arrive là dans le dernier kilomètre allez adam allez adam la victoire donc pour adamiettes on va là on va pas la savourer allez on lève les bras une fois la ligne passée la deuxième place elle va être pour l'eau pèse en plus aïe 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 ça va être serré ça va être serré et il me semble qu'elle est pour l'eau pèse quand même elle est pour l'eau pèse effectivement devant marc solaire yon isagiré steven kreuzweig tom du moulin et les deux néerlandais du moulin pouls mais perdu une place tom du moulin sera quatrième ou de pouls 5 et même pas même pas ou de poule sera sixième plus tôt et tom du moulin quatrième cameron meilleur qui a fait une très très belle étape aussi va terminer neuvième aujourd'hui et confirmer sa place dans le top 10 il a eu de très bonnes formes et anir le tchèque qui va peut-être remonter un petit peu au classement aussi brice feuilleux qui a fait une belle étape mais bon il ya le groupe de nice qui termine juste derrière c'est dommage brice il aurait peut-être pu passer devant devant roanne de nice et tj van garderen mais bon après il faut dire que les deux sont largement au dessus sur le sur le chrono bon ben voilà elle est là notre victoire avec avec adam yette vraiment très costaud dans les pyrénées avec adam ça fait ça fait hyper plaisir et quand j'ai vu que solaire ne bouchait pas le trou dans l'hobisque là je me suis dit on peut on peut pourquoi pas tenter quelque chose et on va aller chercher ce maillot jaune chose inaspirée il ya quelques jours mais là franchement on a tout retourné avec solaire il avait vraiment été incroyable dans les dans les pyrénées dans les alpes pardon solaire avait été impressionnant dans les alpes imbattable et là c'est vrai que ben on est on est largement mieux avec avec bon avec adam solaire est meilleur sur le contre la montre mais c'est pas le contre la montre le plus simple non plus il ya peut-être moyen de faire de faire quelque chose et le pauvre armindo fonceca lui est à 33 kilomètres de l'arrivée devant lui nicolas roche où il ya nico qui sera peut-être qui sera peut-être hors délai aussi c'est incroyable de le voir la nicolas roche diego rosa aussi maxime bouet ouais c'est pas les plus mauvais allez thomas bouda sera dans les délais maxime bouet rentre dans les délais également martin wayne hans dans les délais rosa aussi normalement nicolas roche ça devrait le faire effectivement nicolas roche de peu mais non fonceca le pauvre il n'a même pas franchi le sommet de lobbies qu'encore alors que adamiat c'est arrivé depuis plus d'une heure vingt voilà plus d'une heure vingt maintenant et il est il est en galère en galère là le petit le petit fonceca on le sent et il va être il va être hors délai on va perdre donc un coureur de plus des 75e au général et il restait je crois ouais peu de coureurs 91 c'est vrai qu'il a eu beaucoup de chutes sur les pavés notamment le leader richie porte mais au moment on a eu un tour intéressant avec beaucoup de retournement de situation moi je pensais que tom du moulin pouvait remporter ce tour finalement l'opée a été solaire a été très fort l'opée a fait beaucoup d'attaque aussi dans les pyrénées un peu comme comme moi avec adamiette et donc ce classement qui nous donne 43 secondes derrière avec les bonifs ça ça va être super le classement général on va le découvrir on est leader avec adamiette 9 8 secondes d'avance sur marc solaire yon isaguiré troisième tom du moulin à 7 0 2 lopez à 7 45 ensuite on a steven kruzvaik même qui passe devant woodpools on à louis menkis cameron meilleur et rwan denis mais là je pensais pas que du moulin allait autant reculer ouais franchement on est bien revenu là et kaleb ewan prend le maillot vert aussi bien joué et 11 points d'avance pour kaleb ewan dans ce classement maillot vert solaire du coup qui portera le maillot blanc sur la sur la prochaine étape ça sera ce contre la montre ce fameux contre la montre à réaliser un bon temps là y'a pas le y'a pas le choix y'a pas de y'a pas de secret ça va être ça va être compliqué quand même ça va être compliqué il est on va le découvrir en toute façon ce contre la montre 8 secondes à tenir ça me semble être difficile on voit le profil on voit le profil écoutez on est leader avec avec adam on peut pourquoi pas aller le chercher on a 70 en chrono il en a 73 c'est jouable c'est jouable c'est jouable on se retrouve tout de suite donc pour le départ des membres du top 10 dans ce contre la montre allez c'est parti dans ce contre la montre décisif les membres du top 10 qui sont en train de partir ron denis cameron meilleur louis menkis woodpool steven kruzvaig miguel andre lopez qui vient de partir on va avoir tom dumoulin le champion du monde qui est décevant il a fait des pyrénées un petit peu en dessous de son de son niveau il n'est plus sur le podium aujourd'hui il a il a quelques secondes à reprendre il a quelques secondes seulement à reprendre mais ça va être compliqué on va être obligé de sortir les les machines à les machines à calculer il est à 7 minutes 7 minutes 2 exactement donc on va voir un petit peu combien combien ça va faire derrière c'est à 6 et quelques donc on va dire que 7 minutes moins 6 11 c'est ça il doit reprendre il doit reprendre il doit reprendre 50 et une petite seconde pour revenir sur sur yannis agiré attention on est parti avec avec adam yetz hop hop voilà devant kruziger qui va arriver dans la partie et dans la partie un petit peu plus difficile le mur final allez on va le mettre à à 60 73 pour démarrer 73 c'est ça premier point intermédiaire avec roi denis qui a qui est passé en tête effectivement gros temps de denis 50 secondes de perdu avec cameron meilleur louis menkis loin woodpulls à seulement 30 secondes crush bike à trois secondes au gros temps de crush bike gros temps de crush bike étonnant parce qu'il a été très costaud la crush bike allez attention à miguel andré lopez miguel angel lopez 12 secondes de perdu ouf ouf il est déjà là il est déjà là le grand du moins ça c'est grand homme du moins il sort un chrono de folie là il sort un chrono de folie et il vient péter la montre il vient péter la montre là il vient péter la montre tout simplement bon il met cinq secondes à denis mais incroyable sur le premier point intermédiaire cette puissance attention à isagiré c'est un très bon rouleur yon isagiré le champion d'espagne 11 secondes de perdu il imite la casse finalement yon isagiré à solaire il sort un chrono de fou c'est incroyable incroyable marc solaire qui vient de nous sortir un chrono et le chrono parfait le chrono parfait pour marc solaire il perd 26 secondes sur tom du moulin allez adam allez adam on va aller voir l'arrivée toujours cradoc devant hausson incroyable un souci ce qu'il a fait notre ami notre ami cradoc craig a fait un montant et nous on perd une minute déjà malheureusement c'est un peu ce qu'on a fait avec avec cameron meilleur sur le sur le coup cameron meilleur deuxième temps il était un peu plus loin encore et là il va partir dans la partie un petit peu plus un peu plus technique avec cette cette bosse ça peut lui faire du bien menkis qui est décevant là aussi woodpulls une 0 3 de perdu dans le deuxième point intermédiaire crush va et qui continue deuxième quatrième pour miguel angel lopez tom du moulin qui est qui est là déjà et quelle puissance pour tom du moulin quelle puissance pour tom du moulin hop 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 et attention parce que l'isaguerie est qu'à 1 km là de ce de ce point intermédiaire est ce qu'il va perdre son fait sa place sur le podium on va regarder ça est ce qu'il y a les 51 secondes 23 à peine 23 à peine alors que solaire lui est déjà là derrière solaire y arrive solaire 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 qu'il va perdre attention top 52 secondes pour marc solaire donc on va perdre tout simplement le tour avec avec adam yetz là c'est très compliqué mais bon malheureusement on va perdre ce tour parce que ben voilà il est trop fort un devant marc solaire le contre la montre là il est difficile pour nous et là on perd une 49 on perd on perd beaucoup solaire qui est impressionnant devant on attend un miguel angel lopez là pour pour l'arrivée il ya un kilomètre ça y est allez il est un kilomètre là il est dans le à quelques mètres de la ligne top pour angel lopez 27 secondes perdu mais c'est sur roi de nice donc ça va bouger puisque tom du moulin est là tom du moulin et là ça y est il a fait un temps de folie il a fait un temps de folie derrière nous on est dans la dans la bosse avec avec adam yetz c'est parti est ce que est ce qu'il va perdre sa place sur le podium ou pas il n'est aguerré il me semble que non parce qu'il se bat quand même 27 secondes donc très très bien joué il a limité totalement la casse un totalement la casse bien joué et derrière solaire malheureusement qui va nous nous shipper ce maillot jaune mais il a fait un tour un très très bon tour il ya franchement rien à dire il est solide et il termine à une 06 un de tom du moulin c'est parti pour adam yetz là faut faire un faut faire ce dernier kilomètre mais si on sait qu'on a perdu malheureusement manque et voilà il manque de d'énergie sur le sur ce contre la montre mais on a fait des bonnes étapes on termine à une 50 il était à une 05 ou à une 06 finalement on n'est pas si mal que ça on est quand même on est quand même pas loin mais on est à 36 secondes à la sortie c'est dommage c'est dommage parce que on a été costauds et le classement qui n'évolue pas à part non il n'y a rien qui évolue en fait dans ce dans ce classement du moulin s'est rapproché désaguerré à part voilà le maillot jaune qui change d'épaule et qui va être ce tour qui va être emporté par par la mise solaire on aura eu le maillot jaune que pendant une étape avec avec adam yetz mais bon on pourra dire on a eu le maillot jaune qu'a les b1 cavendie ça va être le duel sur les champs elysées ça va être le feu solaire qui va avoir le maillot blanc du coup et au moins on est meilleure équipe donc ça c'est c'est super devant la devant la bmc avec un kreuziger qui a bien fini le classement général ben voilà on finit à 36 petites secondes malheureusement mais écoutez on s'est régalé on a fait un bon tour quand même c'était c'était dur face à marc soleil reste une étape sur les champs mais on va se retrouver directement sur les champs elysées les gars pour le sprint final de ce tour de france allez c'est parti pour cette dernière étape je sais pas si ça va jouer au sprint parce que les hommes de tête ils conservent leur avance donc on verra hausson lui galère à nous remonter c'est c'est foutu bidon donc bon allez c'est pas grave il reste dix bornes encore à parcourir les hommes de peut-être on acheter l'annoyen ans peter spédersen ansen chernetti et mozer donc on a deux coureurs astana quand même à l'avant allez c'est parti la kreuziger il faut il faut accélérer à ton tour mon petit bon mais hausson du coup coup dans l'eau il nous remontera pas ses bidons c'est pas grave on va se débrouiller sans lui nous on est sous le tunnel il ya deux minutes de retard en deux minutes tout pile ça va être un petit peu un petit peu galère croit que limite à damietz on va mettre calé b1 dans sa roue et à damietz dans la roue de meilleur bon on va tout refaire ça va pas hop 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 et voilà du coup kreuziger qui peut rouler à bloc allez voilà il faut juste reformer ça hop toi maintenant qui va aussi à bloc cameron c'est pas grave on ira pas chercher la victoire chernet qui peut-être qu'il va aller s'imposer chernet qui peut-être pour aller chercher cette victoire sur les champs aller derrière il faut mettre à damietz voilà calé b1 aussi qui peut être qui peut être bien amené pour nous ça va être la victoire de chernet qui à l'avant a priori moreno mozer donc il s'impose et nous et nous justement l'avantage c'est qu'on va venir chercher ce maillot vert avec calé b1 même s'il n'y a pas la victoire maillot vert devant grippel cavendish qui est loin cavendish qui est très très loin il est 2 3 4 5 6 7e aujourd'hui de ce sprint gaviria un peu loupé aussi mais voilà ça fait ça fait plaisir du coup puisque on s'impose dans ce classement maillot vert on remporte le maillot vert on est deuxième franchement content bien joué belle victoire de mozer du coup en échappé et le podium ce podium du tour forcément sur les champs moreno mozer qui monte sur le podium avec sa belle victoire marc solaire lui remporte son premier tour de france devant le britannique à damiettes et un autre espagnol yon isaguiré ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des espagnols sur le podium et enfin des espagnols victorieux mais deux espagnols sur le podium ça fait longtemps aussi et tom du moulin au pied du podium quatrième brice feuillu qui a fait un très joli tour de france bravo à brice il remporte ce maillot de la de la montagne kaleb ewan le classement maillot vert très bien bravo kaleb marc solaire le maillot blanc et on est quand même meilleure équipe avec l'équipe michelton scott donc c'est génial c'est génial je suis content ça me fait très très plaisir d'avoir fait une performance comme ça sur ce tour on s'est régalé et là il va rester quelques courses intéressantes on aura la classique à saint sebastian on aura la vuelta le big bang tour toutes ces courses comme ça encore qui arrivent et on va un petit peu regarder le classement mondial avant de se de se quitter c'est dans un résultat je pense que on est on n'est pas premier en termes d'équipe la victoire c'est jens roy qui est premier kaleb ewan qui aime 10 victoires cette saison donc c'est très très bien mais en termes d'équipe on est peut-être on est première équipe et on a quatre victoires de moins que l'équipe quickstep bon bah écoutez c'est pas grave on va se retrouver très prochainement les gars pour la suite de cette carrière avec l'équipe michelton scott je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde